L'Alsace regorge de métiers rares, de métiers que vous ne soupçonnez pas. On peut retrouver les modistes, créateurs de chapeaux, des enlumineurs que nous découvrirons tout à l'heure, mais aussi des fresquistes. Bonjour. Le fresquiste peint des fresques. Autrefois, il peignait des fresques sur du plâtre frais. Maintenant, le fresquiste peint sur tout support. Très souvent, on demande aux fresquistes de faire du trompe-l'œil. Et ça, c'est un petit peu ma spécialité. En fait, c'est l'excellence qui est rare dans ce métier, c'est-à-dire d'arriver à en faire en sorte que parfois, le public soit obligé, parfois, va toucher pour se rendre compte qu'il y a une illusion. Ça, c'est un degré technique qui n'est pas aisé à atteindre. Depuis que le fresquiste a quitté le plâtre frais, les artistes peuvent s'ouvrir à différents types de supports, que ce soit dans des églises, chez des particuliers ou simplement sur les murs extérieurs. Voilà une grande fresque, ou plutôt exactement une peinture murale sur le thème de Bugatti. Il y a peu de travaux qui sont comme ça, qui sont aboutis. Bon, sur tout le territoire de la France, on va en trouver certains. Mais le métier vraiment de fresquiste ou l'activité principale de l'artiste, ce sera les murs. Oui, voilà, c'est un métier rare, effectivement. Roland Perret ne joue pas qu'avec l'illusion des fresques. Il laisse aussi libre cours à son imagination sur des supports tels que le bois. Là, c'est de l'érable sycomore, donc qui est très riche en veines, en moirages. Pénétrer avec le regard dans ces jeux de veines, vous allez peut-être y voir des choses. Moi, j'y verrais d'autres choses, c'est-à-dire des formes peut-être humaines ou animales ou encore d'autres choses, des images magiques. Et ce que je me propose de faire, c'est de préciser de la pointe du pinceau, avec du bout de noix, les figures que j'y vois personnellement. Changement de décor. Un autre métier rare, enlumineur. C'est l'ancêtre du métier d'illustrateur. Au Moyen-Âge, l'enlumineur mettait en lumière les textes par une ornementation faite de couleurs et de feuilles d'or. C'est un métier, en fait, qui est méconnu parce que c'est un métier qui date du Moyen-Âge, à la base. Donc c'est vrai qu'avec l'invention de l'imprimerie, ce métier a disparu parce qu'effectivement, avec l'imprimerie, on ne faisait plus des livres à la main. Donc là, il y a un retour maintenant de choses un peu plus travaillées manuellement. Les gens ont envie d'un peu plus d'authenticité. C'est un travail long, minutieux, qui demande beaucoup de précision et de patience. Un ouvrage peut demander plusieurs mois de travail, voire une année complète. Je travaille sur du parchemin, ce qui n'est pas le cas forcément quand on fait de l'illustration. Donc le parchemin, c'est de la peau de bête, en fait, donc c'est une matière qui est vraiment très spécifique à travailler. C'est vraiment le matériau de l'enluminure, en fait. Il faut surtout pas mal de patience, de la minutie, effectivement, parce que c'est un travail qui n'est pas très long à faire. Il y a énormément d'étapes au niveau technique. Et si vous voulez en savoir plus sur les métiers rares, rendez-vous ce week-end à Andelot. L'exposition ouvre ses portes jusqu'à lundi soir à la salle Artus. Sous-titrage Société Radio-Canada